Encore une jurisprudence de droit du travail. Encore. C'est dans l'air du temps, me direz-vous. Oui, mais pas la bonne, hein. Parce qu'il y a des abus, quand même. Et là, vous n'allez vraiment pas en revenir. Nous avons Jacqueline, qui travaille en tant que serveuse dans un restaurant. Ouais, l'hôtellerie-restauration, c'est un milieu bien tendu, quand même. Et si ça se passe bien au travail... Enfin, elle a un CDI à temps plein, posez, quoi. Du jour au lendemain, comme ça, elle se présente à son lieu de travail, et son patron lui dit « Bon, désormais, toi, tu travailleras mi-temps. » Voilà, c'est comme ça. Oui, bon, mi-temps, l'arrêt est dit à temps partiel. Mais comme c'est dû au fait que l'établissement ne fonctionne plus que par demi-journée, je simplifie, quoi. Paf ! Comme ça, du jour au lendemain, votre vie divisée en deux. Et le pire dans l'histoire, c'est qu'on ne lui demande même pas son avis à Jacqueline. Parce que, certes, il y a ce qu'on appelle le pouvoir de direction de l'employeur, tout ça. Mais là, c'est carrément une modification du contrat de travail, quand même. Droit commun des contrats, il faut l'accord des parties, tout ça. Et en plus, la cour d'appel, elle donne raison à l'employeur. Soi-disant qu'il y aurait eu une acceptation tacite. Oui, enfin, là, c'est ton contrat de travail qu'il s'agit quand même, hein. La notion de revenu alimentaire, tout ça, on peut se pérer un petit peu plus qu'une acceptation tacite, quoi. Surtout que, et Jacqueline le rappelle bien, toute modification de la durée du travail doit être expresse. Il faut que ce soit sans équivoque. Pas tacite, donc. Euh, c'est pas cool, ça. Bref, il y a injustice, quoi. Vite, juge suprême, viens à notre secours ! Hein ? La cour de cassation a validé la position de la cour d'appel. Ouais. Soi-disant, la modification du contrat de travail serait valable. Parce que, voyez-vous, dans sa grande sagesse, le juge du droit a relevé un tout petit détail. En effet, entre le moment où il y a eu la modification unilatérale du contrat de travail et le moment où Jacqueline constate la rupture de ce contrat de travail en raison de sa modification unilatérale et demande aussi le rappel des salaires pour cette période où elle a été obligée de travailler à mi-temps. Ah là là, toujours une histoire d'argent. Bref, entre ces deux petits événements, il s'est écoulé 20 ans. 21 ans, 1 mois et 22 jours, mais j'arrondis à 20. 20 ans, quoi ! Alors certes, l'article L3123-14 du Code du travail dispose bien que le contrat de travail à temps partiel est un contrat écrit, ok ? Et du coup, toute modification de ce dernier doit être écrite aussi, d'accord ? Mais 20 ans, quoi ! C'est là que le pouvoir d'appréciation du juge est important. Il y a un adage chez nous, juriste, qui dit que pour toute norme, il faut prendre en compte à la fois son esprit, sa lettre et son application. L'esprit du législateur ici est de faciliter un régime de preuve en présumant au plus favorable pour le salarié. Mais là, la preuve, elle est sans équivoque. On a 20 ans de preuve à la fois du contenu du contrat et de l'acceptation de Jacqueline de la modification de son contrat de travail. Parce qu'il y a un principe de base en droit des contrats qui vaut que l'exécution vaut acceptation. Surtout que pour bien appuyer sa décision, la Cour rappelle que pendant ses 20 ans, Jacqueline n'a jamais contesté la modification. Une situation comme ça, ça me fait penser à ces personnes qui voient quelque chose sur Internet et qui pensent avoir tout compris, genre « Tiens, il faut que le contrat de travail à temps partiel soit forcément écrit, sinon c'est requalifié en temps plein ? » Allez, je vais empocher 10 ans de salaire d'un coup ! Les premières années de droit, ce sont les spécialistes pour faire ça. Ouais. Non, juste non ! Je sais que le droit n'est pas trop accessible pour ceux qui ne l'ont pas étudié, mais faites gaffe quand même. Bon, après, ça, c'était ma réaction à chaud. Mais il y a une autre hypothèse possible, plus tragique. Il est en effet possible que Jacqueline ait accepté la modification de son contrat de travail en raison de la contrainte économique que lui imposait son entreprise. Genre, c'est ça où on ferme. Jacqueline a pu être intimidée par l'autorité de son employeur. Parce que non, on n'a pas tous cette faculté de pouvoir parler d'égal à égal avec son employeur, quand bien même on en aurait le droit et la protection. Et s'il faut, elle a pris sur elle, réorganisé sa vie pour faire face à cette difficulté, pour se rendre compte 20 ans plus tard que son patron n'avait pas le droit de faire ça. Ou pas comme ça, en tout cas. Et du coup, c'est plus la même sauce, hein. Pourquoi je vous dis ça ? Quoi qu'il arrive, ne subissez pas une situation, s'il vous plaît. Contestez ou au moins engagez le dialogue avec votre employeur. Un patron n'a pas tous les droits. Si quelque chose vous gêne dans votre relation de travail, ayez le réflexe de vous dire que ce n'est peut-être pas légal. Consultez vos représentants du personnel, ils sont là pour ça. Dans le pire des cas, ou si l'entreprise est trop petite, genre dans les restaurants, on est rarement dans les seuils de la représentation collective, hein. Allez demander l'avis à des professionnels. Pas moi, c'est pas l'objet de mes vidéos. Mais il y a par exemple, dans les maisons du droit, des professionnels du droit qui pourront vous donner des avis gratuitement. Je mets un petit lien dans la description pour que vous puissiez trouver la plus proche de chez vous. Le droit, c'est fantastique. Alors, s'il vous plaît, utilisez-le. S'il vous plaît. Allez, bisous.